Musique 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 Allo, salut les amis, moi c'est Mahamman Bahari Benoit, aujourd'hui nous sommes à notre septième partie de notre formation sur la fabrication d'enseignes lumineuses. Donc au niveau de cette partie nous allons finaliser le circuit de pilotage de notre enseigne lumineuse. Il nous faudra à travers cette étape faire apparaître les pistes de notre chemin sur la plaque de cuivre en utilisant le chlorure de fer qu'on peut commander sur le site Align, AliExpress ou bien d'autres. En tout cas c'est mon site préféré, c'est au niveau de ce site qui nous commande presque 100% de ce qu'il utilise en électronique. Alors sans trop tarder nous allons essayer d'entrer dans le vif du sujet. Nous avons donc des images qui accompagnent notre vidéo d'aujourd'hui. Alors voilà notre plaque de cuivre laquelle nous allons tenter de graver les pistes en utilisant du chlorure de fer. Le lien du chlorure ferait au niveau de la description. Vous pouvez checker au niveau de la description pour y voir se rendre sur AliExpress et voir vos prix. Nous aurons besoin d'un petit récipient hors usage dont on réservera spéciquement pour des tâches pareilles. Cela veut dire que chaque fois qu'on veut l'utiliser on peut le prendre. C'est un produit chimique vraiment il faut réserver des récipients que vous allez essayer d'utiliser à chaque fois que vous aurez cette ambition. Nous aurons besoin d'un petit récipient hors usage. J'ai dit donc on peut l'utiliser pour cette tâche. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau de ce récipient là ? Ajouter dans ce récipient quelques cuivreux de courbe de chlorure de fer additionnée à un peu d'eau. Parce que la solution est déjà prête et elle a tous les ingrédients nécessaires. Tout ce qu'elle veut seulement vous l'additionnez à un peu d'eau. Vous remuez un peu le tout. Tout en... Vous essayez donc de remuer le tout. Pour que ça soit à peu près homogène. Maintenant qu'est-ce que vous allez faire après avoir et remuer le tout ? Après avoir formé une solution vous allez former une solution vraiment un peu... Comment dirais-je ? J'étais la plaque de cuivre dans la solution comme vous le voyez sur l'image et secouer minutisamment. Attention à vos mains et à vos yeux. Il faut changer à se protéger contre ces produits chimiques. Hein ? Quand on travaille avec ce genre de produits chimiques vraiment, il ne faut pas s'aniser à ce qu'on l'injecte dans notre organisme. Il faut veiller vraiment à se protéger parce que ces produits-là, ils sont certainement... sont certainement dangereux pour la santé. C'est parti ! 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 il faut chercher un milieu aéré et sortir dehors carrément vous sortez dehors parce que ça va laisser dégager les gaz quand vous travaillez dans l'enceinte de votre chambre cela veut dire que les gaz vont se partir dans votre chambre et donc on n'a pas pu tirer les bénéfices donc il faut éviter en tout cas il faut éviter de se faire contaminé après plusieurs minutes après plusieurs minutes il faut enlever la solution et verser un peu d'eau pour s'y filmer totalement le reste de solution restant sur la plaque nous avons maintenant et nous allons maintenant passer à la technique de révélation depuis ce et sur le circuit il nous faudra et de l'essence il nous faudra de l'essence ou un autre produit similaire nous aurons aussi besoin d'une éponge pour essuyer pour pardon ici et si vous m'excuser avec la prononciation du mot de fois c'est pas on n'a pas l'habitude je vois la bouche n'est pas tellement calé j'en ai quelques gouttes et bon je vais aller utiliser moi l'essence de ma moto donc j'en ai quelques gouttes au niveau de ma moto donc je vais en profiter pour l'occasion une fois les puces donc révéler on peut procéder au perçage nous verrons nous verrons et nous aurons besoin d'une perçoise pour circuit imprimé là aussi on peut la commander en ligne voilà c'est que j'utilise en images mais j'utilise aussi une autre de fabrication maison dans le composant sont commandés sur le site aliexpress voilà en fait le résultat obtenu on veut enfin placer le composant électronique conforme au circuit réalisé sur le logiciel prothèses voilà enfin le circuit de pilotage de notre enseigne lumineuse il est prêt donc voilà voilà chers amis cette partie est achevée et nous verrons dans une autre vidéo comment et comment modéliser le circuit de notre tableau led pour ne pas modéliser sur tout et nous allons voir les différentes étapes à suivre pour sa réalisation je vous rappelle que nous avons l'intention de réaliser le tableau led ati canaux programmables via le logiciel atmel studio si vous êtes nouveau sur cette chaîne je vous invite à vous abonner et à notre chaîne car ça va nous est motivé à faire plus de vidéos à poster plus du contenu nous demandons aussi et nous vous demandons aussi de partager notre vidéo de l'aimer de la laïque et comme on le dit si vous trouvez que notre contenu vous a plu ce qui peut nous soutenir dans nos réalisations vous pouvez apporter votre contribution financière par le lien paypal avec j'ai mis en partie description d'ici là je vous souhaite de passer une bonne et agréable journée merci et on se revoit à la prochaine vidéo et – Sous-titrage FR –